Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. Alors, aujourd'hui c'est bien particulier, déjà je suis en extérieur, vous savez que j'adore ça. Et aujourd'hui, on me prête un boîtier que je n'aurais jamais cru pouvoir tester. C'est un pote qui me le prête, c'est Sofiane de la chaîne Art Company. D'ailleurs, allez le voir parce qu'elle est vraiment top. Sofiane, salut à tous. Donc ce boîtier, c'est le Canon R5. Là, on n'est pas sur du Sony ZV-10, je vous le dis tout de suite, on est vraiment sur une gamme énorme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment le pousser. Sofiane, il va m'aider parce que franchement, c'est un boîtier hors normes par rapport aux spécifications habituelles. Et puis, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Eh bien, on se retrouve sur le Canon R5 et on va parler ensemble des spécifications. Alors, ce R5, quand il est sorti, il y a quand même eu beaucoup de hype dessus. Ah, moi, il m'a fait de l'œil tout de suite. Oui, on a regardé l'annonce Canon, on était comme des fous. Après, il y a deux, trois défauts forcément, mais dans l'ensemble, c'est quand même une belle bête. Alors là, c'est mon couple favori. D'accord. Je ne filme qu'avec ça quasiment. C'est le R5 et le 35 art. OK. Un 4. Bon, déjà, je le dis tout de suite, c'est vraiment une question de ressenti, mais au niveau du poids, on n'est pas sur mon petit Sony ZV-10. Là, on est sur un truc un peu sérieux quand même. C'est un peu différent. Bon, mais dans la prise en main aussi, en plus quand on a des mains un peu grandes, on est sur quelque chose de bien plus agréable à tenir. Encore une fois, on n'est pas sur les mêmes boîtiers, même si on ne veut pas faire de battle, mais on sent qu'on est monté en gamme. Si tu veux, à la fin, je te montre avec tout le setup. Je t'amène la cage, la poignée bois, tous les... D'accord. Si tu veux voir à la fin, on peut quitter ce que ça donne. Oui. Ben, écoute, ça pourrait être drôle de faire une comparaison, un comparatif entre les deux. Moi, rien monté et toi, tout monté. On peut faire ça. Donc, au niveau des spécifications, on est quand même sur un boîtier avec un capteur de 45 mégapixels. En vidéo, on est sur de la 8K jusqu'à 30 images par seconde. J'ai bien dit 8K. 4K, 120 images par seconde. Oui. Et Full HD, 120 images par seconde aussi. C'est ça. On est sur quelque chose qui pousse, à titre de comparaison, le Sony ZV-10, lui, fait de la 4K à 30 au maximum. On est vraiment sur des ratios qui sont complètement différents. Maintenant, moi, je vais te poser la question, parce que tout le monde en a parlé quand ce boîtier est sorti. Le overheat, la surchauffe, la chauffe du capteur, elle existe. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Si, elle existe, bien sûr, ça chauffe. Après, il y a une nouvelle mise à jour chez Canon qui a fait que, du coup, ça a rallongé le temps de rec. Par exemple, j'ai tourné récemment, j'ai tourné une pub pour un barbeur. J'ai tourné toute la journée avec. J'ai eu les annonces, effectivement, attention, ça chauffe. J'ai alterné entre 4K 60 et 4K 120 images par seconde. Et il ne s'est jamais arrêté. D'accord. J'ai eu les alertes. J'ai eu, attention, ça chauffe. Et effectivement, sur le côté, là où il y a la carte mémoire ici, on sent que ça chauffe. Quand on pose la main, on sent que c'est chaud dans le coin. On sent que vraiment ça travaille. Tu laisses un petit bout de peau quand tu l'enlèves, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais c'est pratique l'hiver. L'hiver, je n'ai pas de gamme, moi, par exemple. Non, ça chauffe. Oui, effectivement, ça chauffe. Mais moi, ce n'est pas handicapant pour moi parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, dans une vidéo où on parlait du R5, ça dépend de l'utilisation que tu en as. Et pour moi, personne ne filme en 40 minutes constant 4K 120, en fait. 4K 30, enfin 4K 25 ou 30. Non, pas de chaud. Je n'ai jamais même eu une alerte. D'accord. Ça dépend du réglage, ça dépend du fréquençage d'image, ça dépend si on a un relais en IPB pour l'enregistrement, ça dépend du 4K HQ aussi, qui est, à mon sens, la plus belle 4K du moment. Vraiment, c'est hyper détaillé, les couleurs sont top. Et du coup, tout ça, selon comment on l'utilise, ça chauffe ou pas du tout, en fait. Et surtout, ça consomme de la carte mémoire. Oui, alors c'était le deuxième point parce que, forcément, faire des plans en 4K, en 8K peut-être, éventuellement, si on veut recropper dedans, enfin, peu importe. En termes de stockage ? Ah, c'est une galère. C'est une galère. Et puis surtout, enfin, pour être honnête, c'est très très cher. Moi, dedans, j'ai une CF SanDisk de 500 Go. La carte coûte 500 euros pièce. Donc, il en faut deux, toujours avoir un backup. C'est les CF Express, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et ça coûte très très cher. Alors, par contre, les châssis sont en alu, c'est hyper costaud, mais ça coûte très cher et franchement, on consomme. D'accord. Et il y a deux slots. Donc, le deuxième slot, c'est pour une carte classique. Oui, c'est ça. On a vu des spécifications principales. On a parlé de la surchauffe éventuelle, qui a été bien corrigée avec la mise à jour. On a parlé du stockage, qui coûte relativement cher. En termes d'autonomie ? Moi, je passe deux batteries par jour, trois peut-être au maximum. D'accord. Mais une utilisation vraiment pro. En vidéo, en vidéo, en photo. Allez, une, si je suis vraiment énervé sur le déclencheur, deux grand max. Ça reste raisonnable. Canon est plutôt réputé sur l'autonomie de ses boîtiers. Encore une fois, on ne devrait pas comparer, mais le ZVE-10, c'est avec des toutes petites batteries. Alors, c'est beaucoup moins cher, une batterie. Ça coûte combien ? C'est 115 euros. D'accord. Quoique, moi, j'ai vu, la batterie sur le ZVE-10, si on prend la batterie Sony, elle est à 70 euros. Oui, mais après, en taille, elle fait à moitié aussi. Oui. C'est un tout petit gabarit. C'est un tout petit gabarit. Après, sur les plus gros modèles, Canon et Sony, c'est à peu près la même chose. Je crois que Canon est peut-être un tout petit peu moins cher, il me semble. Mais ça joue à 5 ou 6 euros près. Il y a une partie dont on n'a pas parlé, c'est la stabilisation du boîtier. D'accord ? Parce que moi, je prends le ZVE-10, il n'y a zéro stabilisation sur le boîtier. C'est les objectifs qui vont être stabilisés, qui doivent être stabilisés à acheter. Est-ce que là, donc, il y a une stabilisation du boîtier, je suppose ? Il y a une stabilisation 5 axes du capteur. Alors, ce n'est pas une stabilisation numérique, c'est vraiment le capteur qui est stabilisé. Et du coup, on peut déjà stabiliser à la main. Enfin, juste en filmant, c'est stabilisé. On peut rajouter la stabilisation de l'optique, qui va donner vraiment une image déjà même à main levée hyper smooth. Et après, en post-traitement, on peut restabiliser numériquement. Donc, on a des images même à main levée qui sont quand même topissimes. Donc, ça doit avoir l'avantage que tu ne croppes pas, en fait. C'est ça. Donc, en fait, si tu utilises un 35, tu as le 35 plein cadre. Alors que forcément, moi, si je suis en 4K sur le ZVE10, il y a un crop qui se fait obligatoirement. Puisque, encore une fois, on ne bénéficie pas de tous ces avantages-là. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément dit. Et ça, c'est pour ça que j'ai acheté le Canon. C'est qu'on passe sur du 4.2 de 10 bits. D'accord. Donc, une grosse profondeur de couleurs, beaucoup, beaucoup de détails. Et ça change tout. Par exemple, sur toutes les prises de vue de ciel, quand on compare avec le R, par exemple, le R fait des ciels brûlés systématiquement si on expose bien son sujet en pleine journée. Alors qu'avec le Canon, même en filmant, on arrive à arriver sur un ciel plutôt bleu. Donc, oui. Donc, une plus grande place dynamique sur le R5 que sur un EOS R. Oui, oui. Encore une fois, on n'est pas sur les mêmes boîtiers. Et surtout, une profondeur de couleurs bien plus importante. Du fait que sur le R, je crois que c'est du 8 bits. Et là, on passe sur du 10. D'accord. Donc, ça fait une grosse, grosse diff. Et là, je vois, il y a une bague d'adaptation, elle est fournie avec ? Ça dépend du pack. D'accord. Ça dépend du pack. Alors là, c'est... Je vais passer pour un râleur, je ne sais pas, auprès de ta communauté. Mais Canon, quand ils ont sorti le R5, ils ont fait un pack où on achète le R5 et après, ils nous offrent la bague. D'accord. Alors, moi, j'étais super content. Je lui ai dit, impeccable. Je lui ai dit, je commande mon boîtier et du coup, j'aurai la bague dans la boîte. Oui. Pas du tout. En fait, on achète le boîtier. Après, on envoie la preuve qu'on a acheté le boîtier. Et après, dans les deux mois qui suivent. Ah, il ne faut pas être pressé. C'est ça. Donc, du coup, j'ai racheté une bague et je lui ai dit, tant pis. Parce qu'on achète le boîtier avec les objectifs RF. Mais moi, je n'avais que des objectifs RF. Et du coup, il me fallait la bague. Et acheter un boîtier pour l'utiliser dans deux mois, ce n'est juste pas possible. Moi, je suis un enfant. C'est Noël. Je veux m'en jouer maintenant. Oui. Mais tu es sur la bonne chaîne alors. C'est bon ça. C'est une chaîne que d'enfants. Écoute, c'est bien de le savoir parce que ça dépend du pack. Donc, ce qui est intéressant et moi, c'est ce qui me ferait un jour revenir, en tout cas, prendre un boîtier Canon, c'est que j'ai des optiques Canon en fait. Mais je n'ai pas de boîtier pour filmer. Et aujourd'hui, je n'ai pas de boîtier qui m'a intéressé dans cette gamme de prix, enfin dans les gammes de prix que moi, je suis prêt à mettre. C'est-à-dire, comme je l'avais fait pour le Sony ZV-10 à moins de 1000 euros pour les vidéos que je fais, c'est suffisant. Et encore une fois, je pense que là, en tout cas, dans la prise en main, je sens qu'on est sur un cran bien au-dessus. Ça va être beaucoup moins assisté, en tout cas, dans ce que je peux ressentir. Et il faut aller chercher, je pense, pour pousser le boîtier un petit peu. Pas forcément. C'est vraiment bien fait. En fait, une fois qu'on a la logique et la maîtrise des éléments de base, par exemple, l'autofocus est top. Et le fait de rajouter une bague d'adaptation, on n'a aucune perte. Par exemple, là, on a un boîtier Canon avec un objectif Sigma. Et même avec la bague d'adaptation, ça marche nickel. On n'a pas de perte de focus, on n'a pas de perte de piqué. Et vraiment, ils ont fait ça très, très bien. Et du coup, en fait, il y a plein de choses. L'autofocus est très bon. Les modes de focus sont très bons. Les couleurs sont plutôt bonnes. Et avec les modes d'assistance en photo, c'est pareil. Ça marche très bien. C'est réputé pour ça, en tout cas Canon, sur tous ces éléments-là. Donc, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais... On s'est proposé d'échanger. Donc, moi, je vais tourner quelques images avec celui-ci. Et puis, on se retrouve après pour conclure cette vidéo. Alors, on a fait un jeu. On s'est amusé. On a équipé le R5 un petit peu. Donc, on a quoi ? Dis-nous un petit peu. Alors, ça, c'est mon setup. C'est mon setup pour filmer à la main. Alors, du coup, on a un écran Feelworld F6+. On a une poignée top SmallRig avec une extension ici. On a une rotule écran SmallRig. La cage ? La cage. Alors, c'est la première version de la cage pour le R5. Ce n'est pas la version Mamba. Et la grosse, grosse poignée. Une des plus grosses poignées de chez SmallRig. Voilà. Moi, je vous le dis, je vais rester sur le ZVE-10. Parce que là, je suis à deux doigts de me casser un bras. Ça pèse très lourd. Tu as déjà pesé ? C'est presque pareil. Regardez, vous faites une idée. Vous pouvez voir. C'est magnifique. C'est splendide. Je pense qu'il y a des choses qui sont extraordinaires. Franchement, avoir un retour écran de cette taille-là par rapport à ce qu'on peut avoir, etc. Mais alors, je vous le dis, on ne va pas faire quatre heures comme ça. Enfin, les spécialistes, les gens un peu musclés comme toi, oui. Non, je ne tourne pas quatre heures d'affilée avec. Juste comme ça. Je pense que je ressors avec un bras. Alors, en fait, moi, surtout, je l'ai... Je peux ? Vas-y, c'est à toi, je t'en prie. Alors, moi, au fait, surtout, ça me permet de l'alourdir et donc de faire des images plus smooth. Le fait de rajouter du poids, tu n'as pas tous les micros tremblements. Et du coup, je peux faire des plans tranquillement en descendant. J'ai une meilleure prise en main pour le tenir aussi, vu que ça vient s'appuyer sur l'intérieur de mon pouce, tu vois. Et du coup, ça me permet de pouvoir garder un peu de mobilité sur des mouvements de transition. C'est surtout ça. Et après, sinon, je passe soit juste avec le boîtier, très peu, mais souvent, je suis comme ça. Et sinon, avec un DJ dessus, un ronin. Par rapport à la vidéo de tout à l'heure, quand même, je rajoute, on est passé sur un objectif, c'est un 85mm 1.2. Donc, en termes de lourdeur, on est bien aussi. Oui, il fait 850 grammes, je crois. D'accord, OK. Vous en mettrez un kilo, merci. Eh bien, voilà, là, tu dois en avoir au moins deux, peut-être trois. Il y en a un peu plus, je vous le laisse. Merci. Je vous mets tout. Je vous mets tout. 500 grammes de plus, je vous mets tout. Tout à fait. Non, mais écoutez, c'est impressionnant. On sent tout de suite le matériel professionnel par rapport à l'amateur. Mais ça fait quelque chose aussi qui fait hyper, hyper solide, hyper costaud. Et ce que je dis aussi, c'est que là, la sensation, c'est que j'ai l'impression que le boîtier est quand même plutôt bien protégé. Et après, tous les trucs du professionnel, c'est-à-dire le fait que ce soit plus stable du fait du poids, ça, forcément, ça joue. Et puis, c'est sûr que tenir comme ça, on est sur quelque chose de complètement différent de ce que j'ai pu faire tout à l'heure à main levée. Bah, écoutez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. On va regarder des plans faits avec le R5. Et puis, après, on se retrouvera pour la conclusion. Oh ! Le parfum, quoi ! Je suis en mode vlog. Est-ce qu'on n'est pas bien, là ? Est-ce qu'on n'est pas bien en mode vlog ? Sincèrement. Eh bien, je peux vous dire, les plans ne feront jamais plus de 15 secondes. C'est trop lourd. Le parfum, quoi ! Alors, après cette pause vlog, pas forcément très concluante, eh bien, nous passons à des plans fixes, en tout cas, pardon, des plans animaliers qu'on a fait dans ce parc où j'ai profité, forcément, de ce que j'avais sous la main. Alors, il y a des erreurs, bien sûr, dans ces plans. Je ne suis pas spécialiste. J'en ai certains que j'ai ralentis. J'en ai même stabilisé certains en post-production pour avoir vraiment quelque chose d'agréable à regarder. J'espère que c'est le cas. Et en tout cas, mon ressenti, mon retour, c'est que la prise en main d'un appareil professionnel comme le R5 est assez simple, au final. Alors, bien évidemment, c'est à creuser. Mais là, vous voyez, j'ai même filmé en C-log, c'est-à-dire un format très plat d'images. Et, eh bien, j'ai fait de la colorimétrie. Alors, ce n'est pas parfait, forcément, c'est peut-être un peu trop boosté, suivant le rendu. Mais l'idée, c'est vraiment de se rendre compte de tout ce qu'on peut avoir sous la main. Et, en plus, avec un boîtier et un objectif qui sont relativement, voire très qualitatifs, eh bien, on a quelque chose. Regardez, au niveau des couleurs sur le canard, qui sont quand même très, très jolies, avec des beaux contrastes, des belles couleurs qui ressortent, qui pètent très clairement. Là, encore une fois, c'était pour tester un petit peu aussi, au niveau des contrastes. Une zone peu éclairée, une zone très éclairée. Et on voit que c'est hyper bien géré, c'est hyper propre. Alors que le ciel était beaucoup plus clair que la statue. Là, j'ai voulu faire vraiment du contre-jour, même avec un flair. Et quand on regarde, c'est hyper rapide de passer de l'un à l'autre. Là, maintenant, je passe à un plan en 8K. Là, on voit Sofiane, filmée à son insu. Ça, je ne lui avais pas dit. Et je le filme en 8K, un plan qui fait quand même 30 secondes à la base, et qui pèse 1,67 Go, comme j'ai pu le mettre précédemment dans la vidéo. Et ce que j'ai voulu voir, c'est quand je zoome dans l'image, comme ici. C'est un zoom x4. Et bien, c'est assez impressionnant de détails, de finesse. Ce que je n'aurais jamais avec un appareil 4K. Si je zoomais 4 fois dans la 4K, ça ne me donnerait pas ça. Maintenant, on va passer à la conclusion de la vidéo. Je reviens sur le Canon R5. C'est un boîtier ahurissant. Oui, j'ai bien utilisé le terme ahurissant. C'est un boîtier aux spécifications hors normes. C'est un boîtier très cher, encore une fois. Plus les optiques, etc. On va être sur des montants assez faramineux pour de l'amateur, de l'expert. On est vraiment sur du produit professionnel. Maintenant, il est assez simple de prise en main, en fait. Ça reste un appareil photo. Donc, quand on connaît les bases, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce que pouvoir cropper 4 fois dans une image, c'est-à-dire zoomer 4 fois dans l'image, pour aller chercher un détail. Parce qu'on n'avait pas eu le temps, parce qu'on est seul, etc. C'est un confort d'utilisation hyper appréciable. Ça implique que votre workflow suive, c'est-à-dire que vos cartes mémoires soient à la hauteur. Que votre ordinateur, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place, puisse être à la hauteur également. Et donc, forcément, ça implique une montée en gamme de tout ça, si on n'est pas aux dernières technologies. En tout cas, des technologies assez puissantes. Sincèrement, si je pouvais, je le prendrais, car j'ai des objectifs Canon assez qualitatifs. Et je me ferais plaisir. Maintenant, je n'ai pas pu tout pousser, parce que j'ai eu une après-midi pour l'utiliser. Mais le ressenti, c'est que c'est super beau, c'est super sympa. On l'a vu, l'image est très belle. On a quelque chose d'assez poussé, qu'on peut aller chercher même par rapport aux réglages, récupérer des choses. Et à côté de ça, je suis hyper content de mon Sony ZV-E10. Parce que, pour ce que je fais, pour son côté compact, etc. Eh bien, il me satisfait pleinement, et je ne regrette pas cet achat. Alors, l'idée, ce n'est pas de comparer, bien évidemment. Je ne peux pas comparer un boîtier à 800€ et un boîtier à 4500€. Il faut être un peu raisonnable. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que, eh bien, parfois, ce n'est pas le dernier, ce n'est pas le plus gros, ce n'est pas le plus fort qui va tirer son épingle du jeu. Et on en revient toujours à ce que je vous dis assez fréquemment, c'est qu'il faut réfléchir en fonction des besoins de chacun. Voilà ce que j'avais à dire sur le R5. On arrive à la fin de la vidéo. Déjà, je voulais remercier Sofiane de la chaîne Art Compagnie. Allez voir son contenu. Si ça vous plaît, abonnez-vous, donnez-lui de la force. Comme d'habitude, eh bien, mettez un pouce bleu, c'est important. Abonnez-vous, activez la cloche. Franchement, ça fait plaisir. On n'arrête pas d'être de plus en plus. Dans les commentaires, posez-moi les questions. J'essaierai d'y répondre. Éventuellement, je solliciterai Sofiane. D'ailleurs, en parlant de Sofiane, eh bien, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse des choses à deux. Si vous avez des idées de sujets à deux, etc. On a quelques idées. On vous les proposera. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi que ça vous ressemble. Ou en tout cas, que ça corresponde à ce dont vous avez besoin. Un pro, un amateur, ça peut toujours être intéressant. Partagez la vidéo. Si vous pensez que le R5 peut intéresser quelqu'un, ou il vous en a parlé, on ne sait jamais. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501